Musique Bonjour à tous et à toutes c'est Binou63 et on se retrouve pour cette troisième vidéo d'Animal Crossing New Leaf Alors comme vous le voyez il pleut Alors dans cette vidéo en plus de faire toutes les petites choses classiques d'Animal Crossing Je vais vous présenter l'île tropicale Et aussi je vais vous présenter quelque chose d'autre Et ça je ne vais pas vous le dire tout de suite Alors première chose comme d'habitude Alors attendez je vais d'abord aller voir si j'ai bien vidé mon panier Donc je vais d'abord aller au magasin et puis ensuite on ira sur l'île tropicale Alors Ah voilà Alors là attendez il me restait quelques poissons Voilà Allez Donc on va aller faire un peu de la vente Aussi je pense qu'on J'ai pas mal de fossiles là donc on passera vite fait au musée Allez Alors comme vous voyez j'ai 91 000 clochettes et en plus de ça j'en ai J'en ai 200 000 J'en ai 200 000 sur mon compte Et j'ai fait aucune technique pour avoir toutes ces clochettes J'ai juste joué normalement, attrapé des poissons Et puis j'ai réussi à attraper des poissons qui avaient pas mal de valeur Donc par exemple des fois ça m'arrivait de faire des pêches De faire une session de pêche qui m'a rapporté Qui m'a rapporté après la vente plus de 70 000 clochettes Voilà Alors je viens te vendre ça Donc là je vais vendre des petits trucs qui ont aucune valeur Hop 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 Alors là Ouais j'ai 4 fossiles j'irai les vendre Alors là je vais rien gagner Voilà ok 2400 Rien du tout quoi Allez on s'en va Allez merci de venir chez nous Reviens quand tu veux voilà Donc sinon j'ai toujours pas accès au mode Au mode Au mode en ligne Donc ça fait que je peux toujours pas aller dans vos villes Mais bon ça ne devrait tarder Ah oui alors attendez avant d'aller Avant d'aller sur les tropicales et la rue commerçante Je vais d'abord vous montrer un peu ce que j'ai En fait vous verrez dans les tropicales j'ai réussi à obtenir des fruits D'autres fruits regardez Regardez ma collection Enfin ma collection Je les planterai plus tard Regardez vous avez vu j'ai donc j'ai des noix de coco du citron Des mangue de la pêche Des Alors attendez c'est quoi ça Des litchi voilà Et aussi j'ai réussi à trouver une orange parfaite Ça j'ai trouvé dans un de mes arbres voilà Voilà Et puis aussi un autre truc aussi Pour ceux qui font le musée Merci de bien de bien quand vous avez des pièces en double merci de les garder Et comme ça après vous verrez on pourra se faire des échanges Voilà Je n'ai pas eu de chance le crâne de Céismo je l'ai eu deux fois Enfin je l'ai eu trois fois en tout Je l'ai eu une première fois pour faire le musée Et voilà Et deux autres fois en double Donc n'hésitez pas à garder ça Et comme ça on pourra faire des échanges Voilà Allez Maintenant on va aller à la rue commerçante On va aller à la rue commerçante manger Notre petit gâteau Alors là vous me devez voir ma maison hein Mais bon Elle ressemble à rien Pour l'instant j'ai rien à ménager Allez un piège Mince Moi ce que j'aime bien dans cet Animal Crossing Quand même c'est Enfin comme dans tous hein C'est toujours une petite musique relaxante Tranquille C'est sûr c'est pas C'est pas comme Monster Hunter Où c'est des musiques plus épiques Mais bon C'est un autre style hein Bon Ouais trop cool Bon alors est-ce que je vais essayer à trouver ce Cette pierre à clochette Parce que donc oui Comme je crois que j'avais déjà dit dans une de Dans une de mes vidéos mais Mais quand vous Dormez tous les jours Il y a une pierre qui délivre Un peu d'argent Voilà Qu'est-ce que c'est Hein Attendez c'est moi qui suis fou Ou j'ai vu quelque chose bouger là Au départ je crois que c'était un meuble Enfin mince Ah tant pis Bon alors est-ce que je crois Je crois qu'en fait J'ai vu un espèce Au départ je crois que c'était un meuble Alors ça C'est pour ça que Mince fail C'est pour ça que je comprenais pas Mais en fait c'était un Une espèce de bête Tant pis Tant pis Tant pis Bon 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 alors Où est-ce qu'elle est cette pierre Mince Je crois que j'ai déjà fait celle-là Ouais j'ai déjà fait Celle-là aussi j'ai déjà fait Celle-là je sais même plus Alors là je sais même plus les pierres que j'ai fait Moi je me suis organisé n'importe comment là Je sais un peu n'importe quoi Mais bon Avec moi c'est du classique Je fais souvent n'importe quoi Oula Ah J'adore le petit bruit là C'est comme quand on a une vie en plus Voilà Ça je trouve ça C'est des petits clins d'oeil Que j'ai Qui sont vraiment cool Hop Alors attendez Hop Bon on a 98 000 pièces On va bientôt atteindre les 100 000 Oh non c'est pas possible Alors moi ça je dois pas être doué Mais c'est hallucinant J'arrive pas à viser correctement avec Avec cette pelle Ouais Un méga nébuloïd Trop cool Bon Allez On va vite fait faire un tour On va pas faire une vidéo trop 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 longue Donc j'ai vite fait passé à Donc là il est dit 17h Allez Hop la rue commerçante On va aller voir Méli ou Mélo Attendez on est quel jour ? Mercredi ? Mercredi je sais plus qui c'est Allez Mince On va aller acheter le gâteau En espérant obtenir Un petit objet Nintendo Comme d'hab Ah oui sinon j'avais une question J'ai vu sur internet Et on m'a aussi dit dans les commentaires Que pour avoir un arrosoir Il fallait parler à Marie Alors Marie je lui parlais Mais impossible d'avoir un arrosoir Voilà Allez le gâteau de la chance On va manger On va le manger Ouais Voyons voir ce qu'il dit Numéro 41 Qu'est ce que c'est donc ? Je me demande si je ne l'ai pas Numéro 41 déjà Alors j'ai une prédiction Hop Prédiction numéro 41 Qu'est ce que c'est donc ? Yes Un oui Ha Bon il ne me servira pas Mais bon c'est toujours cool de l'avoir Parce qu'en fait dans ma Ouais je vous l'avais déjà dit Je crois mais dans ma maison Je vais me faire Une pièce Mario Bros C'est à dire Tous les objets Qui n'ont pas de rapport Avec Avec l'univers de Mario Bros Ne seront pas Dans cette pièce Donc en gros là Le oui Ce que je viens d'obtenir Là Ça ne me servira à rien Ça ne me servira juste A le vendre A le vendre A un collègue Sur internet Parce qu'il y a des gens Qui rachètent Des dizaines de milliers De pièces Des dizaines de milliers De clochettes Ces objets là Voilà Alors Exégnons fossiles Bon là Ça va être Un peu Ennuyé Attendez Non allez Allez Je dois avoir 6 ou 7 fossiles Donc ça va être Beaucoup trop long A faire Donc ça je le ferai En off Si je fais une vidéo C'est quand même Pour vous montrer Un peu des choses Intéressantes Et des choses nouvelles Aussi Donc bon Donc première chose Que je vais vous montrer C'est cette fameuse Tropicale Alors pour y accéder Donc il faut attendre Quelques jours Attendez Une mauvaise herbe Hop Il faut attendre Quelques jours Et ensuite Il faut se rendre Où j'ai été chercher Tout à l'heure Les poissons C'est à dire Pour moi Enfin je pense Que ça doit être Pareil pour toutes les maps Mais disons C'est à l'extrême A l'extrême sud Voilà Hop Donc je m'adresse A A l'amiral Et donc pour mille clochettes C'est marrant Ils appellent ça Les frais de port Mille clochettes De frais de port On croyait On croyait Qu'on a un collier Qu'on va se renvoyer Mais bon Bref Dans tout cas Les mille clochettes Sont vraiment Elles sont C'est vraiment rentable Parce que là Avec les poissons Qu'on pêche D'ailleurs D'ailleurs si J'aimerais Faire remarquer Quelque chose Je sais pas Si c'est la coïncidence La coïncidence Ou quoi Mais Il y a quelques jours J'ai joué J'ai joué en pleine nuit À Animal Crossing Et Et j'ai attrapé Plein 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 Et j'ai attrapé Et j'ai attrapé Trois Trois poissons Que la queue Qui dépassait En une demi-heure Alors je sais pas Si c'était un coup de chance Mais Voilà Donc là La petite musique Aucun moyen De la supprimer Un grand moment Dans la vidéo Là Comment va ta maman ? Allez Je crois qu'on arrive là Voilà Ah vous avez vu C'est pas mal Il pleuvait Il pleuvait chez moi Et Sur l'île tropicale Il fait beau temps Ça c'est pas mal Je savais pas Qu'il peut y avoir Un changement de temps Comme ça Bon C'était prévisible Mais bon Voilà Alors donc Nous y voici Alors là Comme vous le voyez Donc là Attendez J'ai d'abord Un extérieur Pour vous Donc là En fait On est sur l'île tropicale Et on a Une petite maison Alors voilà l'île Donc l'île Vous voyez C'est un rond Attendez Écoutez la musique Je crois que c'est une musique De New Super Mario Bros Enfin je crois que cette musique Elle est dans Dans New Super Mario Bros 2 Mais bon Voilà donc l'île Donc c'est un rond Ensuite On a cette petite boutique Donc Alors dans cette boutique Qu'est ce qu'on peut faire On peut On peut acheter On peut acheter des choses Comme vous le voyez Et on peut également Participer à des mini jeux Donc ils appellent ça Des excursions Regardez Je vais pas en faire une Mais voilà Les excursions Donc en fait C'est des sortes De petits mini jeux Qui permettent Alors Alors ces mini jeux Ils permettent de gagner Des médailles Parce qu'en fait Sur l'île tropicale On parle pas de clochette Mais on parle de médaille Parce qu'en fait Ça c'est le petit truc A savoir Pour ceux qui ont pas le jeu Quand vous allez Sur l'île tropicale Regardez Enfin si j'ai quand même Mes clochettes Mais sur l'île tropicale J'ai aucun J'ai plus rien Au niveau de mes objets J'ai tout laissé Tout laissé sur mon île Voilà Donc ça fait Qu'il faut tout reobtenir Voilà Donc l'argent C'est en médaille Je vais prendre Ce Ce masque de plongée Qui coûte 20 médailles Donc je peux pas l'acheter D'ailleurs je sais pas quoi il sert Ce masque de plongée Si c'est juste pour l'esthétique Ou si Bon Bref Donc les excursions Les excursions Non Je pense que je vous en ferai une Mais dans une autre vidéo Parce que comme j'ai passé un peu de temps On va faire n'importe quoi dans celle-ci Je vais pas faire durer la vidéo Trop 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 longtemps Voilà Donc pour obtenir Ce qui est canapèche Tout ça Il suffit de parler A Ce monsieur Qui se nomme Géroïde Hop Donc voilà Je veux quelque chose Donc on va prendre On va prendre La canapèche Et le filet Voilà Et donc voilà Donc c'est ici Où on pêche des poissons Vraiment Là c'est dans ces endroits là Qu'on fait vraiment des pêches Très rentables Oh là là le nul Ce temps de réaction que j'ai eu C'est hallucinant Allez Ah Voilà Une petite limande Et non en fait C'est un garde-eau Ça c'est le truc qui est marrant Ça dans Animal Crossing Au bout d'un moment Quand on fait beaucoup de pêche Toutes les Toutes les petites phrases Quand on attrape les poissons On les connait par coeur Mais je pense que celle que je préfère Ça doit être celle du bar commun Parce que le fait que ça dise Je crois que la phrase c'est Eh oui encore un Celle là elle est quand même vraiment énorme Parce que c'est vrai que le bar commun C'est tellement le poisson Que tout le monde déteste Enfin je parle dans le jeu Parce qu'en vrai le bar commun C'est un très bon poisson Mais bon C'est pas la question ici Alors Et donc oui Et ce qui est pas mal aussi C'est que Dans la Dans la Comment ça s'appelle Sur l'île tropicale On attrape des poissons Qu'on ne trouve qu'ici Tout à l'heure J'irai vous montrer tout à l'heure Mon Mon livre de pêche Et vous verrez que certains poissons Les attrapent Qu'ici Bon là pour l'instant J'attrape que des poissons pourris Enfin c'est même pas des poissons Voilà Puis aussi Dans une autre vidéo J'essaierai de vous montrer Une petite technique Pour attraper des scarabées Donc c'est une technique Qui commence à être connue Sur internet Et qu'on peut réaliser Durant la soirée Ici Donc je la montrerai Alors on va faire On a vraiment pas de chance On a aucun poisson qui est On a aucun bon poisson En plus je sais pas viser Oh la 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 Allez Il va sûrement le voir Oh c'est pas possible Des fois je me dis Quand j'ai du mal Trappé les poissons Je me dis que c'est sûrement Un poisson qui envoie le coup Qui envoie la peine Quoi J'ai pas compris Voilà la musique Je crois vraiment Qu'elle est Ah Ça on a des chances Que ce soit Une murenne Une murenne Un ruban bleu Je pense Un très beau Un poisson Qui est assez Qui est assez original Donc ça va être Une murenne Un ruban bleu Je pense Ouais voilà Une murenne Un ruban bleu Oh la la Mais je suis vraiment nul Allez Il n'y a pas vu Que ce soit Un bar commun Oh la la Non Je hais ce poisson Bon La pêche Je crois vraiment Qu'en fait Il faut jouer la nuit A ce jeu Parce que sinon A part la nuit On ne trouve pas De poisson intéressant Oh non Mais c'est pas possible Pourtant Il y a des poissons Sur l'île tropicale Qui Qui sont à peu près La même grosseur Que le Que le bar commun Mais qui ne sont pas Des bar communs Bon En tout cas la pêche C'est pas très bonne Non Je vais vous montrer La deuxième chose Que je voulais vous Vous montrer Alors comme vous voyez J'ai un super maillot de bain Donc ce maillot de bain Permet de nager dans l'eau Donc ça c'est une des grandes Une des Enfin grande Une des nouveautés De De cet opus D'animal crossing C'est qu'on peut nager Regardez Donc J'enlève mon équipement Voilà On peut rentrer dans l'eau Comme vous voyez C'est génial Et donc là On peut appuyer Sur la touche Y Pour plonger Dès qu'on voit Une espèce de Une espèce de tache noire Dans l'eau Alors j'espère vous montrer Ça en image Alors une tache noire Bon c'est pas possible Je crois qu'on est Je crois qu'on est maudit Aujourd'hui Attendez C'est quoi cette grosse bête Faut que je l'attrape Alors là Attendez On va voir Mon génie Oh oui j'ai réussi Un scarabée Goliath Je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Que cette espèce Elle doit valoir Beaucoup de clochettes Mais bon Alors les méduses Qu'il faut esquiver Donc vous voyez Donc vous voyez là On peut pas nager infiniment On est limité Par des Par des bouées Bon je trouve que je trouve Ça pas mal Au moins Je préfère Je préfère Dans les jeux Je préfère Quand il y a des limites Comme ça Je préfère qu'elles soient Clairement Clairement montrées Plutôt que ce soit un mur invisible Parce que ça Le mur invisible Je déteste Parce que Ouais Un pétancle Trop cool J'en ai jamais trouvé un Une algue Raisin de mer On a réussi à ne pas lui faire peur On a réussi à ne pas lui faire peur Parfait Alors là Alors là je crois Que je vais être un noob Là je suis un noob J'ai tellement peur Allez Yes Yes Une nouvelle espèce Ouh Il a l'air heureux Un requin baleine Oh la 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 Alors là je suis pas où c'est André Il y a une petite soeur qui me regarde Et qui rigole Bon C'est pas facile Je pense que là On va aller un peu Faire nos ventes Parce que même si on a rien Même si on a pêché pendant 2 minutes Je sais pas vous Mais je crois qu'on va gagner Pas mal de clochettes Alors attendez Je vais juste vous montrer quelque chose Alors Voilà Donc Ce que je vous disais tout à l'heure Regardez certains poissons Je pense au Napoléon Attendez Ah non pas le Napoléon Alors quel point Attendez faut que je trouve Voilà celui là Vous voyez ce poisson là C'est un poisson Qu'on ne trouve Que dans les mers tropicales Voilà Donc c'est pour ça que c'est un intérêt Puis aussi ce qui est pas mal C'est que regardez Il y a une troisième catégorie Mince Alors Une troisième catégorie Donc là Donc ça ça correspond On a tout ce qu'on peut trouver Bah justement En nageant Vous voyez Donc on a des espèces de Ours On a les oursins L'étoile de mer Bien sûr Une crevette Une anguille De jardin Poulpe Bref Voilà Donc bon Attendez On va faire un dernier Petit tour de pêche On a eu de la chance Tout à l'heure Le poisson On aurait pu très bien Le faire peur Parce que vous voyez Quand on Mais bien évidemment Les poissons On ne peut pas les attraper A la main Ceux qui sont Prés du bord Hop Allez encore Une algorise De mer Allez donc On fait un dernier Petit tour Et après on va On va voir Ce qu'on peut gagner Avec Attendez Non c'est trop tard Bon finalement On aurait un peu de chance Allez Oh c'est pas possible Oh cette chance Qu'on a C'est pas possible Attendez Non Oh je suis vraiment nul Bon Je suis vraiment nul On peut le dire En fait je me suis surprendre Le poisson Déjà avec l'arbre Je vois il n'y a rien Et en fait le poisson Il m'a Attendez Et en fait le poisson Il m'a Il a pris Le truc du premier coup Donc ça fait Que j'ai pas J'ai pas eu le temps De réagir Mais bon C'est pas une excuse Je suis juste nul Alors Donc là Comme vous voyez On transfère Attendez On va le faire comme ça Ce sera plus simple Bon ok C'est pas plus simple En fait Hop 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 Voilà Allez On va rentrer On va rentrer sur Paris Je veux rentrer Enfin il veut rentrer C'est fini Donc vous allez voir Qu'on a payé 1000 clochettes Pour venir ici Mais Mais au final Elles vont être largement Elles vont être largement Payées Ces 1000 clochettes Donc là On va encore se taper Une musique Encore un grand moment De jeu vidéo Donc bon On a loupé un poisson Avec la queue qui dépassait Mais bon On a réussi à en attraper un autre Et surtout Cet autre C'était un requin baleine Donc c'est vraiment cool C'est vraiment cool Je suis vraiment content J'ai pu vous attraper ce poisson En direct Donc en fait Ma théorie Du fait Que c'était surtout la nuit Où on avait des poissons Des gros poissons C'est elle est fausse Parce que là En image On a vu Qu'en quelques minutes D'intervalle On avait eu deux poissons Voilà Donc ça montre bien Que c'est un total hasard Et donc ça peut très bien arriver La journée Comme la nuit D'ailleurs le requin baleine Je pense que je vais aller le vendre Au truc du recyclage Là Parce que Parce que chez Millie et Mélo C'est un peu des voleurs Hop Ah mince On a plein de On a plein d'objets là Je vais pas pouvoir J'ai pas pouvoir en prendre beaucoup J'ai pas trop de place Ça malheureusement Alors on va prendre On va prendre le requin baleine On va prendre Le scarabée Et on va prendre la murenne On va juste vendre ces trois objets Vous voyez On va vendre ces trois Ces trois On va vendre ces trois choses Et je suis sûr Que juste avec ces trois choses On va avoir plus de 20 000 clochettes Parce que je sais pas pourquoi Mais le scarabée Que j'ai attrapé là Vu comme il est beau déjà Je pense qu'il doit valoir Un tout petit peu Alors Rizet Qu'est-ce que tu viens vendre Dis-moi Qu'est-ce que tu viens me vendre Alors je vais te vendre Un scarabée Goliath Un requin baleine D'ailleurs entre nous Je savais pas que c'était un requin baleine Seulement Attendez Attendez Je pensais que j'allais gagner plus que ça Alors on va vendre à l'unité Alors combien ça Combien il gagne le scarabée Combien il fait gagner 6 000 clochettes Ouais Bon je pensais que ça allait être un peu plus Tant pis Ouais 6 000 Donc lui il doit faire gagner 12 000 clochettes En tout cas je suis fier Ce retient baleine 13 000 Allez Le reste en y arrivant plus tard Pour l'instant Ça nous préoccupe pas Voilà Voilà donc je vous ai présenté Dans cette vidéo Les deux choses que je voulais Que je voulais que vous voyiez Donc Le fait de pouvoir nager Donc grâce à Ce superbe Ce superbe Ben Maillot que j'ai Voilà Et aussi l'île tropical Voilà donc Dans la prochaine vidéo J'essaierai de vous montrer La petite astuce Pour gagner très rapidement Beaucoup de clochettes Sur l'île tropical Sans avoir besoin De De changer l'heure Parce qu'en fait Ça c'était le truc Qu'on faisait un peu tous Avant Mais moi je ne vais pas le faire Dans cet épisode Parce que je n'ai pas envie d'avoir J'ai pas envie d'avoir une île Avec plein d'herbes Et en plus C'est pas marrant Voilà Voilà donc on va se laisser là Je vous dis à bientôt N'hésitez pas Donc à aimer A partager A vous abonner Donc j'ai Au niveau des codes amis 3DS J'ai fait Je suis pas mal Là j'ai ajouté pas mal de monde Donc il doit y avoir Deux ou trois personnes Qui me restent à ajouter Donc qui m'ont fait une demande récente Voilà Donc ne vous inquiétez pas Je vais vous ajouter Comme ça A qu'on pourra jouer ensemble Sur ce Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz